Ce modèle de vague a été réalisé par les hommes qui aimaient leur métier, malgré la volonté destructrice de la mer, pas toujours amicale comme je l'ai dit. Ici, à l'heure de notre rencontre, notre regard découvre cette vague aux abords d'une promenade fréquentée par le monde entier, cette vague de béton constituée d'une enveloppe de voile main, utilisant les procédés d'un de nos meilleurs ingénieurs, Roger nous fait signer, cette magie de l'architecture où la géométrie est associée à la lumière, un des matériaux les plus riches pour l'homme, cette lumière configure à l'intérieur des visions sublimes dans le miroir d'eau du voileau du coup. Monsieur le maire, le fait d'associer mon âme à ces journées européennes du patrimoine revêt une importance particulière. La conservation de l'architecture moderne, y compris celle de mes oeuvres, est un sujet d'actualité. La piscine de Noguil est le premier aboutissement de mes recherches structurelles et formelles. Elle représente la première architecture moderne dans la ville ancienne ou touristique de tournée. Elle sera la première de mes heures à faire l'objet d'une reconnaissance patrimoniale officielle. Soyez chaleureusement remerciés monsieur le maire pour cet honneur. Je voudrais dire une chose, que l'architecture, sur le fond, nous n'en parlons pas assez. Mon confrère de l'Académie française, Phil Maroli, a dit dernièrement, on parle de peinture, de gravure, de sculpture, mais jamais d'architecture. Pourquoi ? L'architecture, c'est l'élément le plus porteur de culture de nos civilisations. C'est le dictionnaire de l'humanité, l'architecture. Depuis les Égyptiens jusqu'à ce jour, dans les murs construits, on retrouve les écrits, la parole, tous les arts sont dedans, et la vie des civilisations. Je crois qu'il ne faut jamais oublier que l'architecture, c'est le plus grand dictionnaire de l'humanité. Et c'est pour ça que l'architecture veut toujours être préservée. Et je remercie monsieur le maire d'avoir porté un accent sur la création.